C'est en 2003 que la foncière INEA a été créée. Aujourd'hui, elle représente 1224 millions d'euros en termes de valeur, 462 318 mètres carrés de surface locative, 81% de bureaux avec un loyer moyen de 154 euros au mètre carré. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Philippe Rosio est le président directeur général de la foncière INEA depuis 2006. Il y a un an, foncière INEA qui s'est spécialisée dans l'immobilier de bureaux dans les métropoles régionales entendait élever plus de 120 millions d'euros en vue d'atteindre l'objectif annoncé fin 2021, à savoir passer la barre des 2 milliards d'euros de biens immobiliers en portefeuille à l'horizon 2026. Un an après, où en est la foncière INEA ? Réponse de Philippe Rosio. Ce début d'année 2023 nous a tout d'abord permis de clôturer l'exercice 2022 qui a été la meilleure année jamais réalisée par INEA. Lors de la publication de nos résultats, 15 février dernier, nous avons en effet affiché un chiffre d'affaires de 58,5 millions d'euros, plus 13%, plus 4,2% à périmètre constant, qui s'est accompagné d'une prise de valeur de notre patrimoine de près de 32 millions d'euros. L'ANR par action a progressé de 2 à 5% en fonction du type d'ANR considéré, alors que le nombre de titres s'était accru de 28% à la suite précisément de l'augmentation de capital réalisée à hauteur de 107 millions d'euros. INEA est donc parvenu à absorber l'effet dilutif de cette augmentation de capital dans l'exercice. C'est une performance qui est loin d'être négligeable. Nous avons ainsi maintenu notre dividende à 2,70 euros, ce qui offre un rendement de plus de 6,5%. De surpois, INEA est et demeure l'un des leaders du Green Building en France. Nous restons la seule foncière côté française à avoir soumis avec succès l'intégralité de notre portefeuille bureau au décret Éco Énergie Tertiaire. Vous me direz alors que c'est bien tout cela, mais que c'était avant. La réponse convenue serait sans doute de vous dire bien sûr, ma réponse le sera un peu moins car INEA, à mon sens, conserve toutes ces qualités intrinsèques, c'est-à-dire de l'immobilier neuf, vert, en région, dont la pertinence s'est toujours révélée en temps de crise. En témoignage de l'évolution de l'actif d'affaires, au premier trimestre 2023, il accru de 13%, plus 7,7% à périmètre constant, effet de commercialisation, 4%, effet d'indexation, près de 3%. Pour répondre à votre question, le cap des 2 milliards d'euros est toujours de mise. Bien évidemment, ça ne nous empêche pas de tenir compte de l'évolution des marchés, tant immobilier que financier. On se doit en quelque sorte de naviguer au mieux. Mais au-delà de ce cap, nous visons une amélioration constante, en fait, de la profitabilité d'INEA. Cette profitabilité se veut vertueuse et donc verte. Elle doit également, bien évidemment, satisfaire nos actionnaires. À fin 2022, la valeur du patrimoine de droit compris d'INEA était de 1,224,000,000 euros. Nous sommes restés actifs au cours de ce premier semestre. On avait évoqué le green building et le côté vert de INEA. On y reviendra, si vous le voulez bien, tout à l'heure. Un mot sur ce marché de l'immobilier bureau qui, on le sait, connaît une vraie remise en question au niveau des usages, notamment depuis la crise sanitaire de 2020. Quelle est-vous, Philippe Rodieux, votre analyse du marché aujourd'hui et comment INEA s'est-elle repositionnée, justement, par rapport à ce marché, sachant que le bureau représente quand même 81% de vos activités ? Alors, tout d'abord, la crise du Covid a exacerbé un certain nombre de tendances dites sociétales qui lui préexistaient. Tout le monde est bien d'accord sur ce point-là. Elles se sont révélées durant cette période. Il est maintenant intéressant de voir comment elles vont évoluer. Prenons deux exemples. Le télétravail. Ce fut la solution durant cette période. C'est aujourd'hui une flexibilité certaine. On peut la décliner de manière très variable. Toutefois, gérer des équipes est toujours ardue. Les gérer à distance est encore plus. À mon sens, les entreprises sont en train de plus en plus de s'en rendre compte. En région, les temps de transport, raison principale de la demande en matière de télétravail, sont bien moins importants. Et il faut le noter. Autre exemple, le co-working. On nous prédisait, ça a non-venu en province. INEA loue aujourd'hui ses immeubles neufs et verts, en fait, à des co-workers. Et ce, à des loyers de marché. C'est important de le souligner. Ce sont de nouveaux locataires à la recherche des meilleurs emplacements. Et au final, tant mieux. À l'orée, en fait, de l'année 2023, les prédictions étaient nombreuses, notamment de la part des acheteurs. Les acheteurs manifestaient un appétit certain, moyennant des décotes substantielles. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'un marché est fait d'acheteurs et de vendeurs. Et face aux velléités de remise en cause des prix de la part des acheteurs, la réponse des vendeurs n'a pas tardé. Les volumes d'investissement sont en nette baisse. INEA, pour sa part, s'est voulu à la fois, en fait, et se veut, prudent et optimiste. Nous n'avons pas, comme l'on dit, levé stylo. Nous sommes restés dans le marché afin de sentir au mieux ce qui s'y passait. Le marché de bureaux en région est sain. Les loyers pour des immeubles neufs sont économiques et donc compétitifs. On parle de, je vous rappelle, de loyers de 200 euros du mètre carré et non 900 ou 1000. L'activité locative est restée soutenue. INEA est bien présente dans les grandes métropoles, mais aussi, comme l'évoquait Philippe Rosio, il y a quelques instants, dans de nombreuses villes moyennes. L'évolution du marché de l'immobilier de bureaux est-elle différente en fonction de la taille des villes ? INEA traite-t-elle différemment les deux marchés ? Réponse de Philippe Rosio. On a 90% de nos bureaux qui sont dans les dix principales métropoles régionales, qui concentrent d'ailleurs l'essentiel des volumes d'investissement sur le marché des bureaux en région. Cela ne nous a pas empêché d'investir dans des villes dites « moyennes ». On est ainsi présents à Orléans, à Reims, au Havre ou encore à Dijon. On l'était à Tours. Alors, il est vrai que nous avions levé le pied pour voir comment ces marchés allaient évoluer. Je veux dire, par la ville, elle peut être simplement traversée par le TGV sans vraiment savoir en tirer profit. En ces temps un peu plus chahutés, on a suivi ces marchés et on a saisi un certain nombre d'opportunités qui nous sont paru intéressantes. De beaux emplacements, de beaux immeubles, des locataires de qualité. Cela nous a suffi. Vous avez évoqué au début de notre entretien, justement, le bilan du premier trimestre 2023. Est-ce qu'on peut entrer un peu plus dans les détails, pour Iner, dans cette conjoncture un petit peu complexe que l'on vit aujourd'hui ? L'inflation, la hausse des taux, les contraintes législatives, etc. D'une manière assez simple, quand vous indexez des loyers qui sont perçus comme économiques, les loyers que je vous citais à l'instant, c'est non seulement accepté par les locataires, mais c'est aussi tout simplement acceptable. Quand vous avez couvert votre dette, comme on a pris l'habitude de le faire depuis notre création, et ce, de manière assez large, certes, vous subissez une partie de la hausse des taux, mais dans une bien moindre mesure. En plus, quand cette dette est verte, elle a tout son sens. Alors maintenant, en ce qui concerne les contraintes législatives en termes d'économie d'énergie, elles ne nous pèsent pas tellement, car on les respecte. Et l'économie en termes de capex vert sera très substantielle pour une herbe. Si maintenant, vous parlez de la non-artificialisation des sols, on la regarde un peu de deux manières. Elle pèsera sans doute sur l'activité des promoteurs, mais donne d'un autre côté de la valeur à notre patrimoine. Tant sur d'ailleurs la partie livrée que sur la partie livrée, à savoir notre pipeline. Notre mode d'acquisition en VFA nous a, entre guillemets, garanti délai et prix. Donc, pour le premier semestre 2023, on a été actifs tant sur le plan locatif que sur le plan des investissements réalisés. Dernier point important à nos yeux, on a tenu nos engagements à l'égard des tiers avec lesquels nous avions traités. Vous avez évoqué la non-artificialisation des sols, c'est un sujet important, bien sûr. Ça va de pair avec le côté green building, vous vous définissez comme leader du green building en France. Cette problématique, en fait, vous l'avez anticipée par rapport à d'autres. Qu'est-ce qui vous a mis sur ce sujet-là un petit peu avant les autres ? Si vous voulez, assez naturellement, on s'est mis à acheter des immeubles de bureaux neufs à commercialiser dès nos débuts. Donc, le neuf, on peut prétendre qu'il attire le chaland. Après, il se met assez rapidement aux normes environnementales et puis, en définitive, il est vert. Donc, en fait, en matière de RSE, on a commencé à être actifs dès 2012. Ça fait un peu plus de dix ans. La démarche a été très progressive. On a ainsi équipé de capteurs tous nos immeubles, ce qui nous a permis non seulement de connaître leur consommation quasiment en temps réel, mais aussi de la suivre en période de crise ou encore de la monitorer au mieux afin de la diminuer. La consommation énergétique de notre patrimoine est aujourd'hui 35 % inférieure à la moyenne nationale. C'est une source solidée. Ce niveau de consommation est en adéquation dès à présent avec les objectifs du fameux décret éco-énergie tertiaire, le DET, horizon 2030. De là, la part émissive, Scope 1 et Scope 2, nous permettent d'être en matière de trajectoire largement inférieure, 75 % inférieure, tant à la trajectoire de la stratégie bas carbone énoncée en France qu'à celle dite crime énoncée au niveau européen. Je dirais qu'en étant un peu abrupte dans mon propos, sobriété énergétique et neutralité carbone sont aujourd'hui derrière nous. Alors, comme nous l'avons indiqué, le prochain chantier pour nous, c'est d'équiper nos immeubles de bureaux en photovoltaïque avec un objectif d'autoconsommation tant sur les parties communes de nos immeubles que les parties privatives. Si je me projette, je retiendrai un exemple. En 2010-2012, on nous disait que le surcoût des immeubles en bois allait bloquer leur développement. Ce surcoût, en fait, il a été gommé par des délais de réalisation bien plus courts. Nous sommes aujourd'hui le premier propriétaire, et le restons, d'immeubles de bureaux en bois en France. Donc, je pense que si on en vient à appliquer ça à ce qu'on va appeler demain des immeubles décarbonés, nous nous devons de suivre les progrès qui sont réalisés, et nous nous devons d'investir dans de taibles immeubles. Donc, en tant qu'un des leaders du green building en France, on a une avance certaine, et notre objectif est de la conserver. Voilà, j'allais vous dire, c'est vraiment votre volonté aujourd'hui, c'est de conserver cette longueur d'avance, de garder toujours ce cap important. Oui, tout à fait. INEA, donc, leader du green building en France. Entrons avec Philippe Rosio maintenant dans l'actualité d'INEA côté programme en cours, à la fois dans les grandes métropoles, mais aussi dans des villes moyennes. Oui, tout à fait. En fait, globalement, au cours du premier semestre, cinq immeubles de bureaux ont été livrés. Ça représente à peu près 5 millions d'euros de loyers supplémentaires, annualisés. Au cours du deuxième semestre, on devrait avoir la livraison de quatre autres immeubles, donc à peu près 4 millions d'euros de loyers annualisés à nouveau. Au regard de notre chiffre d'affaires 2022, ces loyers analysés représentent donc près de 20% de plus de loyers nets. C'est tout à fait significatif. Alors, parmi ces immeubles au premier semestre figure l'immeuble du Blending à Toulouse, Blagnac. C'est un immeuble d'une superficie de 10 700 m² qui fait face à l'immeuble que nous avions précédemment acquis, également au Prédicat, le take-off. Cet immeuble-là, le landing, est bien accueilli, on va dire même très bien accueilli par le marché, compte tenu à la fois de son emplacement et de la qualité du produit. On est à une station de tram de l'aéroport de Blagnac. Vous évoquiez tout à l'heure les villes moyennes, je pense qu'il est intéressant d'évoquer un immeuble qui est baptisé le M3. Il est à Valence, il est véritablement en face de la gare, il a une très belle qualité architecturale, il est entièrement commercialisé, multilocataire, et c'est un immeuble qui nous a paru très intéressant. Plus globalement, si vous voulez, si l'année 2023 est marquée par des livraisons d'immeubles du bureau, l'année 2024 sera davantage marquée par les livraisons de parts d'activité, qui est la typologie d'actifs sur laquelle nous entendons nous développer également dans les années à venir. Pour terminer, avec l'expertise qui est la vôtre, est-ce que vous pouvez nous donner une analyse quant à l'évolution du marché, quand on parle de taux qui risquent d'atteindre les 4% en 2024 ? Est-ce que c'est un problème ? Est-ce qu'on a déjà vécu des situations comme celle-là ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un vrai souci ? Je pense que quand vous parlez de taux de 4% en 2024, vous vous référez notamment au taux de financement pour les particuliers en matière de logement. Mais plus globalement, si je reprends votre question au niveau des risques que l'on peut courir en cas de hausse des taux ou de maintien des taux d'intérêt à des niveaux élevés, pour le compte d'INEA, il me semble qu'il est intéressant de se rendre compte que le taux de rendement potentiel, c'est-à-dire si on imagine une vacance nulle du portefeuille qu'a constitué INEA, il est en date d'aujourd'hui supérieur à 7%. Et ce rendement-là tend à continuer à s'améliorer compte tenu de l'indexation. Donc, face à cela, et juste à nouveau pour le compte d'INEA, je pense qu'INEA a de quoi supporter une telle hausse. À ce niveau, non seulement, on continue bien évidemment de respecter nos covenants bancaires, c'est un point important, mais aussi et surtout, notre business model continue de fonctionner. Donc, INEA reste une valeur sûre pour les investisseurs, on peut dire ça ? J'espère, oui. Et c'est tout le succès que l'on souhaite à la foncière INEA, bien sûr. Un grand merci à son président, directeur général, Philippe Rosio, et un grand merci à vous pour l'écoute de cette émission. Merci de votre fidélité chaque semaine, et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast ImoWeek. Générique Générique ... ... ...